Samuel Etou ravive la flamme, révolte de François N'Goumou contre l'injustice dans le monde de l'entraînement camerounais. Dans les coulisses du football camerounais, une tempête gronde, une voix s'élève contre les injustices perçues. L'icône du football, Samuel Etou, embrasse une controverse nouvelle, et le coach François N'Goumou prend la parole pour exprimer son mécontentement. François N'Goumou, coach de renom, cette situation ne peut plus continuer. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une telle discrimination dans le monde de l'entraînement. Pendant des années, des entraîneurs ayant obtenu leur licence UE, après un long parcours de 6 ans de formation commandée selon les normes occidentales, ont été dirigés par des entraîneurs, dont la licence A de la CAF a été obtenue principalement par équivalence. Cette injustice doit cesser. Nous devons élever nos voix et remettre en question ce système. J'accuse ceux qui ont manipulé la situation en coulisses pour influencer le secrétaire général de la Fédération d'avoir agi dans une intention suspecte. Si nous ne trouvons pas de solution par les moyens sportifs, nous n'hésiterons pas à porter cette affaire devant les tribunaux. Pensons à l'avenir de notre football. Alors que le président encourage nos talents de la diaspora à contribuer au développement du pays, nous sommes confrontés à des obstacles internes. Avant de nous aligner sur les nouvelles normes de la CAF pour les compétitions interclubs en 2022, nous devons réformer notre propre système de formation d'entraîneurs. Le diplôme fédéral perd sa valeur si nous ne garantissons pas une formation de qualité, conforme aux normes mondiales. Nous devons repenser notre approche. Annulons le diplôme fédéral et concentrons-nous sur des formations alignées avec la CAF. Lorsque des décisions sont prises, elles devraient être le fruit d'une réflexion collective, et à profondi point nous ne resterons pas silencieux. L'avenir du football camerounais mérite notre engagement et notre action. La révolte gronde, une voix s'élève pour un changement radical, dans le monde de l'entraînement au Cameroun. Restez connectés pour les développements à venir. L'inhumilisation L'inhumilisation While l'inhumilisation